La dotation des médicaments sans les acheter, puisque c'était vraiment une tragédie nationale. En tout cas, je n'ai pas essayé. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez combien de fois le ministre de la Santé était venu à l'hôpital d'Onka ? Bon, je ne peux pas compter le nombre de fois, mais le 28 septembre, il était là. Le jour suivant, il est aussi venu pour visiter les malades, voir leurs conditions de prise en charge. Et après, au fur et à mesure que les délégations venaient, il est venu en même temps que toutes ces délégations. Est-ce que vous vous souvenez s'il était en tenue militaire ou bien en tenue civile ? J'ai déjà répondu à cette question. D'accord. Alors, quelles sont les structures visitées par M. le ministre dans la journée du 28 septembre ? Il est venu à l'hôpital national d'Onka, mais je ne connais pas pour les autres structures sanitaires. Bon, je veux parler des structures même de l'hôpital d'Onka. Non, le premier jour, toutes les prises en charge se faisaient au niveau des urgences d'abord. Donc, c'était le service qui était le service d'accueil de toutes les victimes. Et après, ceux qui devaient être opérés partaient d'abord dans les blocs opératoires. Donc, c'est seulement le matin que ces malades étaient dans les lits d'hospitalisation. Voilà. Je veux savoir si, avec lui, vous aviez fait le tour des salles. Non, mais le 28 septembre, il nous a trouvés aux urgences. Et nous-mêmes, on est restés toute la matinée, toute la soirée aux urgences. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés réelles que vous aviez rencontrées dans la journée du 28 septembre et les urgences qui ont suivi ? Bon, on a été vraiment confrontés à une affluence de victimes que nous n'avions jamais rencontrées auparavant. Et dans une situation très alarmante, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on a vécu cette journée une tragédie inimaginable. Aucun être humain ne peut souhaiter pour son prochain. Donc, c'était une des difficultés. Donc, il faut reconnaître que la prise en charge a été assurée, mais elle n'était pas très facile. Parce que nous n'avions pas été préparés, ce jour, à recevoir un tel afflux de victimes. D'accord. Et voilà. Est-ce qu'il y avait suffisamment du formol pour la conservation des corps à cette époque ? Non, le médecin légiste avait signalé que les stocks qui étaient dans les deux morgues n'étaient pas suffisants. Donc, il fallait obligatoirement trouver d'autres stocks, soit dans les pharmacies privées, ou il fallait faire des commandes à l'extérieur, voire peut-être à l'hôpital de Kamsar. Je crois que les stocks sont venus d'une part de l'hôpital de Kamsar et des commandes ont été lancées dans les pays voisins. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant que certaines femmes victimes de violences sexuelles ont été évacuées à Dakar ? Oui, parce que je vous ai dit préalablement, j'ai collaboré avec, donc je suis membre de certaines organisations féminines qui sont venues à l'hôpital, comme par exemple le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, la CONAG DCF, l'Association des femmes leaders. Donc, beaucoup de ces femmes, de ces organisations avaient eu la possibilité de faire évacuer certaines femmes à Dakar. Et même en France et dans d'autres pays. Est-ce qu'on ne pouvait pas les soigner sur place ? Bon, on avait quand même les compétences pour les soigner sur place, mais comme psychologiquement, elles étaient fortement affectées, il fallait vraiment les faire voyager pour qu'elles puissent être reçues dans un autre cadre hospitalier. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant des intimidations faites par le ministre de la Santé à l'égard de certains médecins et des infirmiers pour les empêcher de faire leur boulot ? J'ai répondu à cette question en disant que j'ai entendu, mais vraiment je n'ai pas vu. Et par rapport aux violences qu'il a exercées lui-même sur certaines victimes ? J'ai entendu, mais je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu ? Je parle ici devant Dieu et les hommes. D'accord. Vous confirmez que l'hôpital Donka a été militarisé le 28 septembre et les jours qui ont suivi, oui ou non ? D'accord. Comme il y a eu des militaires et c'est le langage qu'il faut utiliser, je peux dire oui. D'accord. Est-ce que vous savez que certains militaires avaient tenté de soustraire des victimes pour les envoyer à des destinations inconnues ? Des victimes ? Oui, à partir de Donka, mais également dans les CMC et les cliniques privées. Vous n'avez pas appris ça ? Non, je n'ai pas eu cette information. Vous n'avez pas eu cette information ? Non, je n'ai pas eu cette information. D'accord. Est-ce que vous savez que Dr Djelo Barry et certains de ses collègues s'étaient opposés à la présence de ses militaires dans les locaux de l'hôpital ? Bon, Dr Djelo est une aînée, une sœur et amie. Elle l'a même écrit dans son livre « Ma vie, mon parcours ». Mais moi, en tant que directrice, elle m'en a parlé, mais ça ne s'est pas passé à ma présence. D'accord. Selon vous, qui est habilité à recueillir la présence d'une force de sécurité au sein de cet hôpital à l'époque ? Qui était habilité ? Bon, normalement, c'est notre autorité de tutelle, le ministre de la Santé. Mais nous, on ne peut pas le faire directement. C'est le ministre de la Santé ? Qui doit le faire, puisque c'est lui notre supérieur et assis. Voilà. Est-ce que vous aviez appris que le ministre de la Santé avait fait cette réquisition pour voir la présence massive de ses militaires sur le terrain ? Non, je n'avais pas été informé de cette réquisition, puisqu'on discutait de tous les sujets au Comité national de crise sanitaire. Mais on n'avait pas parlé de cette réquisition. Qui était le responsable de la pharmacie de l'hôpital d'Anka à l'époque ? C'est une dame, c'était le docteur Dieng, le docteur Fatmata Touré, madame Dieng. D'accord. Est-ce que cette dame vous a confirmé de l'attaque dont la pharmacie a été victime par les militaires ? J'ai répondu à cette question en vous disant l'explication qu'elle m'a donnée, parce qu'elle était en place ce jour, étant donné que son service a été le service névralgique. D'accord. Il y a eu une introduction, mais tous les matériels n'ont pas été détruits. Ok. Alors, en tant que directrice générale de l'hôpital, pourquoi vous avez laissé les militaires gérer la morgue ? Non, les militaires n'ont pas géré la morgue. La morgue a été gérée par les équipes, les assistants du médecin légiste. La morgue n'a jamais été gérée. Peut-être qu'elle a été sécurisée par les militaires, mais elle n'a pas été gérée par les militaires, non. Vous êtes affirmative ? Elle n'a pas été gérée, parce que gérer la morgue, c'est gérer les corps et travailler techniquement sur les corps. D'accord. À l'époque des faits, l'hôpital a compté combien d'ambulances ? À l'époque des faits, c'était déjà en 2009, deux ambulances. Deux ambulances seulement pour un hôpital national. Oui. Et ces ambulances, d'ailleurs, avaient été obtenues après les événements de janvier-février 2007. L'OMS ou l'UNICEF a doté les deux hôpitaux nationaux de nouvelles ambulances. D'accord. Est-ce que vous aviez des rapports avec la Croix-Rouge ? Oui. Quand il y a des événements, c'est toujours la Croix-Rouge qui transporte vers les blessés du lieu de regroupement vers les hôpitaux. Est-ce que vous savez combien d'ambulances la Croix-Rouge avait fourni ces jours pour le transport des corps ? Non, ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Non, non. Est-ce que la Croix-Rouge vous a fait un rapport sur le nombre de corps transportés du stade vers l'hôpital ? Je crois que la Croix-Rouge n'a pas transporté de corps. La Croix-Rouge n'a pas transporté de corps. Vers la morgue, je ne crois pas. Parce que les corps qui sont arrivés à la morgue sont venus bien après, dans la soirée. Alors, je me pose la question, pourquoi on a eu recours à des camions militaires et même des camions privés pour le transport des corps ? Est-ce que c'était vraiment du professionnalisme en la matière ? Je reconnais que ce n'est pas du professionnalisme et je n'ai pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de réponse. Est-ce que vous étiez en contact permanent avec le directeur de l'hôpital militaire du camp Samori-Touré ? Non, je n'ai eu aucun contact avec lui ce jour. Aucun contact ? Il est aussi là. Ce jour. Est-ce que vous étiez au courant de la présence des camions militaires à l'intérieur du camp Samori qui contenaient des corps en provenance du stade ? Ce jour, je n'ai pas eu cette information, mais j'ai entendu comme tout le monde sur les médias, dans les journaux. C'est seulement de cette façon que j'ai appris. Donc, de façon officielle, vous n'avez pas été informé ? Non. Lorsqu'il y a dépôt de corps, est-ce que vous êtes immédiatement informé, madame ? Bon, si ce sont des dépôts de corps normaux, par exemple quelqu'un qui est décédé à domicile ou un accident pas massif, ça, je ne suis pas informé. Mais quand il y a des catastrophes comme celles que nous avons vécues, ça, obligatoirement, je suis informé. Alors, est-ce que vous avez appris qu'il y a eu dépôt de corps en provenance du camp Samori ? Pas de cette façon. C'est le lendemain quand je suis arrivé que l'équipe en place à la mort m'a dit que tard dans la nuit, ils ont reçu des corps. Est-ce qu'ils vous ont fait le décompte ? Oui, ils ont dit que les corps qui ont été mis à la disposition des hôpitaux ont été repartis en deux groupes. Ça, je me rappelle bien, 24 pour Ignace Dine et 34 pour Donka. 34 pour Donka. Alors, en tant que directrice générale de l'hôpital Donka, est-ce que vous étiez en rapport avec les CMC et les cliniques privées par rapport à l'arrégistrement des victimes des événements du 28 septembre ? Non, par rapport à l'arrégistrement des victimes, ça, nous n'étions pas impliqués. Mais comme l'hôpital national Donka est une structure de référence du niveau tertiaire, donc quand il y a des cas qui ne peuvent pas être pris en charge dans les CMC ou dans les cliniques, ils sont immédiatement référés à l'hôpital national Donka ou à l'hôpital national Ignace Dine, qui sont les structures du niveau tertiaire. Est-ce que ces CMC ou bien ces cliniques privées étaient dotées en médicaments en qualité et en quantité pour faire face à ces victimes ? Bon, je n'ai pas beaucoup, je n'ai pas d'informations. Vous n'avez pas d'informations ? Je ne connais que ce qui s'est passé à l'hôpital national Donka. Est-ce qu'il y a eu des dépôts de corps en provenance de ces CMC et cliniques privées ? Non, la morgue ne m'a pas donné cette information. La morgue ne vous a pas donné cette information. Alors, comme dernière question, Adia, je voudrais savoir si vous avez des connaissances par rapport aux fosses communes. Bon, je n'ai pas entendu parler, mais je n'ai aucune information. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Où sont les fosses communes ? Non, non. Les zones dites que vous avez entendues. Bon, par ci, par là, les gens en parlent, les populations, les journaux et tout. En dehors de ça, je n'ai aucune information. Je n'avais jamais eu d'informations. Merci, madame. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur. Je remercie, monsieur le président, monsieur les assesseurs. Madame, vous avez parlé d'archives ici. À quel niveau, précisément, on peut trouver ces archives actuellement ? Les archives se trouvent à la direction générale de l'hôpital national d'Onka. Et même, il y a quelques jours, on me demandait si je pouvais récupérer ces archives, parce que, vous savez, le statut de l'hôpital a changé complètement, et c'est une nouvelle gestion qui est en place. Mais j'ai dit que ces documents ne sont pas des documents personnels. Je vais entrer en rapport avec le concessionnaire pour qu'il trouve la solution à ce que ces documents soient bien archivés en un lieu très sûr. Bien. Avec la permission de monsieur le président, vous savez pourquoi je vous pose la question, voir le problème ? Il y a une victime du nom d'Amadouba qui a été auditionnée ici, mais elle a perdu ses pièces. Elle est partie à Donka. On a interrogé l'ordinateur. On a vu son nom, mais ils ont refusé de lui donner un duplicata. J'ai appris ça. Ok. Madame, peut-être la dernière question. Vous avez des informations en tant que médecin lorsqu'on a enterré les 25 corps à Cameroun ? Oui, le médecin l'égiste m'en a parlé. Bon, je termine quand même. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais c'est qu'il faut que je le dise. Je vous remercie pour votre sérénité et les informations que vous nous avez données. Merci. Merci, maître. Petite question. Je voudrais savoir, docteur, est-ce que, durant tout ce processus, il n'y a pas eu de pression quelque part quant à l'abstention des soins ? Parce que certaines victimes ont mentionné ici. Est-ce que vous pouvez nous relater cela un petit peu ? Bon, par rapport à l'abstention des soins, je vous assure que, en ce qui me concerne, j'ai entendu parler. Mais vraiment, aucun médecin, aucun professionnel de santé de l'hôpital, donc, n'est venu me signaler qu'il y a une situation où tel ou tel malade n'a pas été pris en charge. Parce que moi-même, je faisais des recherches. Quand j'ai eu cette information, je demandais aux ONG, aux associations, même la VIPA a été créée presque dans mon bureau, puisque ce sont des victimes avec lesquelles nous avons été très proches. Donc, j'ai demandé que tous ceux qui n'ont pas bénéficié de soins ou qui ont eu peur ou qui vraiment ont dit les versions, de les faire venir et je me mets entièrement à leur disposition pour leur apporter les soins nécessaires. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça que nous avons reçus. Donc, certainement, parce que comme on dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais j'ai moi-même envoyé des messages et demandé à ceux qui venaient de dire aux victimes de venir. Parfois, moi-même, il y a des victimes qui restaient longtemps sans revenir pour leurs soins. Je prenais mon téléphone pour les... Ils avaient tous mon numéro. Donc, certains m'appelaient pour tel ou tel problème et je leur disais de venir. L'hôpital est là pour eux et quiconque leur demande de l'argent ou leur demande de payer, quoi que ce soit, mon bureau est ouvert, ils n'ont qu'à venir m'informer. Ça, je l'ai fait. Merci, Mme Hadia. Une dernière question. Est-ce que vous savez, en chiffrant le nombre de blessés à 815 ? Pour Donka. Pour Donka seulement, votre témoignage contribue à démontrer l'ampleur de la stratégie. Est-ce que vous le savez ? Ça, je le sais. On doit vous remercier et féliciter pour cela. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. Merci, M. les Assesseurs. Madame Camara, depuis ce matin, on vous a posé énormément de questions. Oui, M. le Président. Je n'ai pas engagé de poursuite. D'une part, parce que moi, ma préoccupation, c'était la continuité des actes médicaux. Heureusement, j'ai trouvé que l'équipe était en place et que le travail continuait. Et vraiment, si j'avais trouvé qu'il y a eu, comment dirais-je, des casses, des dégâts qui empêchaient le travail de se poursuivre, j'allais moi-même informer les autorités. Peut-être que je n'avais pas l'information que je devais porter plainte, mais je sais que j'aurais pris des dispositions rigoureuses par rapport à cela. Mais, fort heureusement, ceux qui ont travaillé là-bas auront l'occasion de vous le dire. la continuité des soins. Ok, madame. C'est une chose qui est une continuité des soins, mais c'est une autre chose que les victimes ne soient pas retraumatisées par le fait qu'il y ait que l'hôpital soit un siège de militaires. Et je pense que vous êtes quand même médecin. Vous pouvez imaginer le niveau de traumatisme. Déjà, vous avez dit ici que c'était une boucherie ce jour-là. Donc, d'imaginer que des militaires ont fait irruption là-bas, c'est quand même difficile de comprendre qu'il y aurait eu une continuité. Je vous pose cette question parce que tout à l'heure, il y a un confrère de la Défense qui vous a dit que vous n'étiez pas responsable du fait qu'il y avait une certaine psychose des malades et des victimes. Mais ça, est-ce que vous avez fait un communiqué après pour dire aux malades, écoutez, il n'y a plus aucun danger, vous pouvez venir, vous pouvez venir à Donka. Parce que déjà, quand des malades sont là du fait de militaires, quand elles ont été blessées, quand elles ont subi un certain nombre de dommages et qu'elles entendent sur leur lit d'hôpital que ces mêmes militaires sont à l'intérieur de l'hôpital, je ne pense pas qu'on puisse parler d'emblée de continuité des soins à ce niveau-là, dans l'intérêt des malades et des victimes. Maître... Ce n'est pas une question. Ah, d'accord. Je déplore cette situation. Madame Kamara, est-ce que vous avez une idée des capacités des morgues au moins des hôpitaux, notamment Donka et Ignace Dine ? Quelles étaient les capacités de ces morgues-là ? Les capacités étaient très réduites. À Ignace Dine, la capacité est de 10 corps. Mais maintenant, il y a la possibilité de superposer 2 à 3 corps. À Donka, la capacité à l'époque, était d'une quinzaine de corps qui pouvaient être superposés et certains sont sur les paillasses. Et ensuite, pendant la période des travaux, la capacité a été réduite jusqu'à en moyenne 5 puisqu'il n'y avait qu'une seule... Excusez-moi, madame, je parle du 28 septembre. Je ne parle pas d'avant... À l'époque, il n'y avait que vraiment une capacité de 15 corps. Une capacité de 15 corps. Et le lendemain, vous avez dit que vous n'avez eu des nouvelles de la mort que le lendemain. Le lendemain, avez-vous une idée du chiffre, du nombre de morts qui étaient dans la mort de Donka, principalement ? Bon, il y avait deux types de corps dans la mort de Donka ce jour. Comme je vous ai dit, des décès venant des services d'hospitalisation. Mais comme ceci évolue par rotation, le corps est là et le lendemain, les parents viennent chercher. Ensuite, il y a des décès extra-hospitaliers, décès à domicile. Ça aussi, c'est juste pour 24 heures. Mais pour ce qui concerne les victimes, il y avait 34 corps. Il y avait 34 corps le lendemain ? Oui. Avec une capacité de 15 corps, vous avez dit. Mais comme j'ai dit, quand on les superpose, ils peuvent aller au-delà. Si vous allez dans les morgues tout à l'heure, pour le bâtiment dans lequel les corps doivent être mis, c'est une chambre froide, par exemple, de 10 corps. Donc, 10 casiers. Mais dans les casiers, vu les réalités que nous vivons, on peut mettre 2 à 3 corps par casier. OK, madame. Finalement, vous avez dit 34 corps. La capacité ne pouvait pas, en tout cas, conserver ces corps. Est-ce que vous avez avisé de ça au ministre de la Santé ? Au fait qu'il y avait un risque qu'au bout de quelques jours, parce qu'hier, on a eu le professeur Hassanba qui a dit ici qu'au bout de 36 heures, c'est connu, on ne peut plus conserver un corps. Et surtout, c'est des personnes mortes, de mort violente, des personnes dont on a ôté la vie. Est-ce que vous avez alerté votre autorité hiérarchique, qui était en l'occurrence le ministre de la Santé, sur la nécessité d'avoir d'autres plans B ? Bon, moi, je ne me suis pas beaucoup focalisé sur tout ce qui est expertise dans la gestion des corps, parce qu'il y a un spécialiste qui s'en est très bien occupé. Donc, je m'en tenais aux informations qu'il me donnait. Madame, vous avez dit ici que vous étiez spécialiste de gestion hospitalière. Oui. Il y avait une crise qui était là. On avait des corps sur les bras et on devait engager quand même un certain nombre de responsabilités. Ces personnes-là ne s'étaient pas suicidées gratuitement. Elles étaient mortes du fait d'autrui. On leur avait ôté la vie. Donc, est-ce que vous en avez parlé avec lui du fait qu'il existait d'autres alternatives pour éviter que ces corps ne se décomposent ou alors pour prendre des photos avant que les corps ne se décomposent ? Parce que vous avez pris le soin de faire des listes d'enregistrer. J'ai collaboré parfaitement avec le professeur Hassan pour ses différents corps parce qu'il s'agissait maintenant de trouver une quantité suffisante de formules. Je ne suis pas directement spécialiste de la gestion des corps de l'internatopraxie mais je sais que la formalisation facilite aussi la conservation des corps. Donc, autant de formules ils avaient besoin, cette quantité a été mise à leur disposition. Est-ce que la formule a été suffisante au bout de cinq jours, Madame ? Les besoins qui ont été exprimés, cette dotation a été mise à leur disposition. Madame, vu que c'était des crimes qui avaient été commis et que certains de nos compatriotes avaient perdu la vie, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives ? Notamment prendre des photos, notamment garder les objets appartenant à ces personnes-là, les répertorier, prendre des photos ? Non, n'étant pas spécialiste en la matière, je n'avais pas cette expertise en ce moment. Je collaborais directement et je m'en tenais en tant que gestionnaire parce que c'est ça aussi, il faut savoir déléguer pendant le commandement. Et vous n'avez pas demandé des consignes ? Je me suis contenté de ce que je lui fais confiance, il est professeur agrégé de rang magistral. Tout ce qu'il m'a dit concernant la gestion des corps, j'ai validé et nous avons travaillé dans ce sens. Donc, la gestion des corps, finalement, a été une catastrophe ? Non, moi, je peux dire que depuis que les corps sont arrivés dans les deux hôpitaux, techniquement, l'expertise a été mise en place, les équipes de la médecine légale ont été mobilisées parce qu'il faut reconnaître que les corps sont arrivés en très mauvais état. une catastrophe, comme on le dit, tragédie humaine qui s'est passée le matin, puisque tout le monde parle entre 10h, 11h, midi, et que ces corps ont été entassés dans des camions, donc, n'ont pas été bien protégés et sont arrivés tard dans la nuit. Moi, nous savons tous, même si ce n'est pas un expert à la matière, que ces corps sont arrivés en mauvais état dans les deux morts. Oui, mais madame, ça reste une catastrophe pour les victimes. On a enterré 25 personnes sans possibilité d'identification, donc ça reste une catastrophe. Ma dernière question va tenir compte du fait que, comme vous avez parlé de boucherie, du fait que les personnes ont souffert dans leur chair, du fait qu'il y avait près de 800 blessés, de personnes qui ont souffert, est-ce qu'il y avait un fonds prévu sur le long terme pour les victimes ? Est-ce qu'il y avait ? Un fonds prévu sur le long terme pour les victimes ? Non, je n'ai pas connaissance de ce fonds. Et vous ne l'avez pas proposé non plus ? Bon, nous avons toujours sollicité l'indemnisation des victimes depuis les premiers jours. Ce que nous, nous avons fait dans le cadre de notre, de notre, de nos attributions, c'était de leur assurer, et ça, c'était leur droit, la prise en charge gratuite, et vraiment, il y a eu un élan de solidarité de très haut niveau pour venir leur secourir, leur apporter assistance en vie, ressources financières. Et nous avons proposé vraiment, à terme, une indemnisation soit mise en place pour ces victimes. OK. Merci, M. le Président. Merci, M. les ancesseurs. Merci, M. le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Mme la directrice, bonsoir. Bonsoir, M. le Président. Vous avez déclaré à cette barre avoir reçu que quatre femmes victimes de viol. Vous confirmez cette déclaration ? Le premier jour, c'est cette information qui a été portée sur les documents d'enregistrement des victimes, quatre cas de violences sexuelles. D'accord. Est-ce que toutes ces femmes avaient bénéficié correctement de soins ? Toutes celles qui sont arrivées à l'hôpital national ont bénéficié de soins ? Est-ce que... Ok, continuez. Je vous écoute. Bon, certes qu'il y avait certaines qui avaient été victimes de violences sexuelles, mais comme elles avaient certainement d'autres traumatismes, les traumatismes corporels qui étaient là, vraiment, ont été directement pris en sang. C'est les jours suivants, ce sont les jours suivants qu'elles ont dévoilé, dévoilé, beaucoup d'entre elles ont dévoilé qu'elles ont été victimes de violences sexuelles. Madame la directrice, certaines victimes de viols étaient passées ici, je parle bien entendu sous le contrôle de M. le Président, et avaient déclaré avoir été humiliés, insultés, chassés de l'hôpital d'Oka par vous. Qu'en dites-vous ? Par qui ? Par vous. C'est faux, archi-faux. Je n'ai jamais eu de tel comportement dans ma carrière professionnelle. Est-ce que ce n'est pas ce comportement qui a découragé la plupart des victimes de viols à venir vers vous ? De toute ma carrière professionnelle, ça me fait bientôt 40 ans, je n'ai jamais eu de tel comportement. J'ai toujours travaillé en fonction du serment d'Hippocrate, dans l'éthique et la déontologie. Et ça, je le confirme aujourd'hui devant ce tribunal. Et pourtant, la plupart des victimes qui ont comparé à cette barre ? Maître, ce sont des calomnies dont j'ai été victime. Je n'ai jamais refusé de donner des soins à qui que ce soit. À qui que ce soit. D'ailleurs, de toutes les façons, je vous ai dit que je ne touche pas aux malades. Je ne touche plus aux malades. J'assure la coordination de la prise d'un charge médicale. Montrez-moi un médecin qui va dire devant, parce que les victimes peuvent le dire, mais moi, je ne soigne pas, je ne pique pas, je ne fais pas d'intervention, je n'apporte aucun soin à un malade. J'assure la coordination de la prise d'un charge médicale. Aucun médecin, aucun professionnel de santé ne vous dit que j'ai donné des instructions qui ne prennent pas en charge à un malade. Que Dieu, le Tout-Puissant, m'engage. Tout le monde connaît, moi, ma générosité, mon humanisme, la probité morale avec laquelle j'ai travaillé pendant l'exercice de mes fonctions à l'hôpital national. J'ai rendu de loyeuses à ma nation. Je n'ai jamais refusé de soigner un malade. C'est bon. C'est bon. Dieu m'en garde, le Tout-Puissant. Est-ce que parmi les 815 blessés que vous avez reçus, il y a eu des cas de mort ? Il y a eu ? Des cas de mort parmi les 815 que vous avez reçus ? Parce que vous savez, parmi les 815 blessés, il y a eu 77 hospitalisés à l'hôpital national d'Ongan. Et sur les 77 hospitalisés, nous avons notifié, il m'a été notifié, 6 cas de décès selon les services chirurgicaux. Et même les services chirurgicaux concernés qui sont là, en chirurgie générale, 1 cas de décès, chirurgie thoracique, 1 cas de décès, neurochirurgie, 3 cas de décès et traumatologie, aussi 1 cas de décès. 6 cas. À part M. le colonel Aboulay-Sherif Djawi, est-ce que vous avez reçu d'autres personnes, d'autres autorités militaires ? En dehors des visites pour voir les malades dans les services d'hospitalisation, je n'ai reçu la visite de cas militaires. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Il n'y a plus de questions ? Vous pouvez disposer, Mme. Merci. S'il vous plaît. Oui. Le tribunal renvoie cette affaire au 24 janvier 2024 pour la suite des débats. L'audience est levée. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre les travaux de mon chantier. Il y a trop de hasards. Nous sommes venus chez vous aujourd'hui pour avoir des outils professionnels de travail. Hé, patron, vous ne m'avez pas dit ça depuis...